Je voudrais remercier vivement tous mes collègues et les étudiants qui sont venus assister au drapeau des colloques. Alors, je vous rappelle que l'institulé de cette séance est méthode et technique argumentative. Il y aura donc différentes interventions, différentes déconquations. Monsieur Fadji Fadji nous parlera de l'argumentation du prêtre, c'est l'institulé de cette communication. Madame Khao Asavak de la faculté de l'être de Benny Mendel nous parlera de certains connecteurs en français à partir de la théorie et de l'argumentation. Et puis, Monsieur Etrimo de la faculté de l'être de Marrakech nous parlera des images et de leurs dimensions socio-céliotiques. Et puis ensuite, Monsieur Salle de Puyas-Tin nous parlera de la dimension art-communautique des éditeurs et des journaux. Monsieur Khamoulti Abdullah de la faculté d'être de Jada, l'art de convaincre chez Jean Doresse qui est un grand orateur français, un politicien français de la fin du 19th siècle, du 19th siècle. Et puis, mon collègue et ami Benoussida Anoua du département de la pensée de la réputée nous parlera de la narrativité et de l'argumentation. Enfin, mademoiselle Yassé-Yubi Kalima, la faculté d'être de RENCHI, de Kéda-Dankar, fera un exposé sur l'argumentation et les choses maghrébins et certains récits maghrébins des langues françaises. Alors, je donnerai donc la parole à Haji Khalid, de la faculté d'être de PES. Alors, je voudrais vous rappeler qu'il faudrait s'efforcer, de ne pas dépasser le ministre. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors, la présentation d'une chaîne. Je suis juste un petit peu, je peux pas être un peu bien. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il s'agit de la trahison, comme Jean-Romane. La naissance de la politique en tant que science a lieu le jour, grâce au recours de septaines personnes, envoyées par la vaccination du pouvoir, aux sophistes, grands spécialistes de l'art au rapport commentaire. Depuis cette époque, dire que la théorie de tout système politique ou de pouvoir se fonde sur une argumentation revient à un ancien truisme. La rhétorique en distingue des échelles de valeurs, des niveaux et des qualités de style, le pathos et l'ethos, maintient directement la puissance traumaturgique du verbe. L'histoire de l'humanité est là, mais les départements dans les conséquences ne sont pas louables, parce que sans merci, comme la calomnie, qui ne se contente pas du mot pour nuire aux autres, la délation, etc. Bref, le discours de la trahison. La trahison, dans la multiplicité de ces manifestations, nous offre une vraie problématique à explorer, surtout que cette réalité aux émotions, on le sait croire juste, offre dans sa pluribosité représentative des modèles de persuasion et de ce fait le moyen, double le sujet ou l'indicé du sujet. Par ailleurs, la trahison se donne comme affaire et associée aux secrets et se présente comme un dire. Or, la parole n'est pas seulement un médium ou centre de communication, mais surtout un pouvoir d'influence. Jacqueline Russe nous dit à ce propos, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir, car la parole détient une puissance d'envoûtement. que l'ensemble de la parole poétique, ce pouvoir de suggestion exemplaire, à la parole magique du sorcier, mais aussi à la parole de la thérapie analytique, qui veut signifier l'accès possible à la guérison. Mais la parole de la calomnie et de la flatterie signifient puissance et tomatiochie. L'auteur cite ensuite Grimaldi, qui parle de l'influence qui exerce le discours sur l'esprit et le cœur dans des finalités contradictoires, à savoir séduction ou destruction. Je cite, « Il n'est pas jusqu'à celui qu'on calomnie qui ne puisse finir par croire le mal qu'on dit de lui. La parole a jeté un sort sur la vie. De là vient aussi, mais pour des effets inverses, la force de la flatterie, quand, irrésistiblement, la calomnie défigurée, la flatterie transfigure celui qu'on est l'objet. » C'est à partir de cette vision des choses que nous allons discuter la trahison et tenter de dévoiler sa dimension persuasive sur tout ce qui implique des conséquences au niveau de l'action. Il n'est pas avant de rappeler l'exception du terme « trahison » pour éviter toutes mes interprétations. Dans cet exposé, la question du sens juridique et politique est à exclure. Le crime de haute trahison, tous sont les secrets de l'État et les causes patriotiques, croient qu'obéissant à la même représentation argumentative, ne sera pas traité ici. Le traître, dont nous tracons le modèle ici, est une personne commune, est présente en Syrie, tout comme ce forfait, est en Syrie. Le type le plus éloigné à qui cette étiquette peut s'appliquer, est l'hypocrite, dont les acrobaties linguistiques sont plus que convaincantes. Et celui qui en est le plus proche, est l'ambitieux, qui ne recule devant rien pour arriver. Ces deux exemples nous montrent la complexité de cette notion vécue quotidiennement, et dont chacun possède une représentation à la fois générale et singulière, parce qu'issue d'une expérience particulière. Cela ne nous empêche pas de risquer quelques constatations. La trahison est un fer de destruction, profitant au mandateur de l'action, qui n'est pas nécessairement l'agent d'exécution. Deuxième remarque, il se distingue du crime, en guillemets normal, par le fait que le mandateur ne veut pas que l'on reconnaisse, qu'on traite le plus tôt comme ami. Troisième remarque, le traître est une personne maniélée, par ambition ou par nature. On peut le définir par une fausseté comportementale. Dernière remarque, il est conscient du rôle de l'image de Marc, ou si vous voulez, de masque, et son impact persuasif. C'est pour cela qu'il se met en scène, il prépare ses larmes, comme le maître cuisinier prépare un plat, ou l'exercice exécuté, l'escroite à l'art. Bref, il est le partisan de l'asthéan-procratie, qui gouverne la sympathie des présents. Ses constatations, d'ici le profil de la trahison, nous montrent que nous sommes en présence de toute une stratégie comportementale, que dit une volonté de persuasion. Cette dernière est d'abord un discours, et ensuite un faire. Georges Moulinier nous dit à propos de la persuasion que, je cite, ces 20 médias sont les moyens d'instruire, de plaire et de toucher. Ces moyens sont évidemment susceptibles de variation et d'interprétation selon les genres d'éloquence et selon les situations relatives où l'orateur se trouve. La dimension pragmatique de cette notion est donc indéniable. Dans la mesure ou l'indique, une situation d'intersubjectivité où l'exercice d'influence est orienté dans une direction unique. Le traître, jouant sur la confiance de l'autre victime, déploie toute une artillerie verbale qui tient son interlocuteur dans la passivité, celle de consommer la plausibilité de son discours. La passivité, ici, est à comprendre dans le sens où on amène l'autre à se laisser dominer par la vision de l'émetteur, l'aliéner complètement, en vue de le manipuler à sa guise ou de le perdre, tout simplement. obliger l'interlocuteur à adhérer au discours émis, c'est un travail d'argumentation qui n'est pas nécessairement lié au raisonnement. La raison du traître est d'abord de plaire, Molinier écrit à ce sujet, plaire est à la fois une fin et un moyen de la rhétorique. C'est apparemment surtout un moyen. La visée première de toute activité oratoire est pour la persuasion, le moyen de plus, de loin le plus efficace, en tout cas le plus dérivant, pour entraîner l'auditoire selon l'orientation que l'on veut, et évidemment de lui plaire, c'est-à-dire de lui être incréable, de le charmer, de le séduire. Cette séduction est absolument amorale, tout en étant volontaire, déterminée et calculée. Elle s'appuie sur les qualités de mœuvre, sur toutes les parties de l'art, y compris l'action, mais spécialement sur l'ensemble des prestiges de l'évolution et du style en général. Dans cette optique, nous pouvons lire le début du roman d'Alexandre Dumas, le camp du monde cristaux, plus de mémoire les chapitres 3, les catalans, 4, complot, 5, l'oropat des fiançailles, 6, le substitut du procureur du roi, 7, l'interrogatoire. De quoi s'agit-il ? Danglard, personnage, jaloux, dédemont, Dantès, nourrit une haine et œuvre pour nuire pour se débarrasser de lui. Dantès est amoureux de Mercedes, une catalane aimée de son cousin. Ce dernier ne cache pas sa aire à l'encontre du premier. Danglard, ayant lu, comme dans un livre ouvert, toute la tourmente de cet avant-un consolé, complot la perte du capitaine Dantès en prévoyant un agent exécutant ce ferlant, complètement alluméné par sa douleur. C'est donc un travail de manipulation et de persuasion. Ainsi, Danglard, au début, sous prétexte de réconforter le catalane, c'est-à-dire Ferlant, va l'emmener à prendre conscience de ses pulsions négatrices en platant cet orgueu. En compagnie de quatre grosses mauvaises personnes inoffensives en ce moment, Danglard invite Ferlant à boire avec eux pour développer sa stratégie persuasive indirectement d'abord puis directement. Je cite « Un garçon taillé comme celui-là n'est pas tel pour être malheureux qu'on est amoureux. » Donc déjà, on cherche à manipuler l'agent en flattant son orgueu. C'est à la fois une flatterie pour l'amener à l'erreur fatal et surpasser son hésitation. Cadros, sans le savoir, participe au plan de Danglard pour ayant seulement jouir de la souffrance de Ferlant lorsqu'il nous met en difficulté dans le pied de ce domaine. Moi, je croyais en catalan et l'on m'a dit que les catalans n'étaient pas à se laisser supplanter par un rival. On avait même ajouté que Ferlant surtout était terrible dans sa vengeance. La persuasion développe une argumentation sur une séduction qui revient qui revient sans cesse à la recherche. Le lecteur comprend que l'acte de Blair est dicté par le souci de manipuler le personnage selon un calcul diabolique, à savoir le pousser à agir dans l'inconscience et la conséquence de son acte. Blair devient ainsi un moyen immoral en se révélant un travail de discours visant à convaincre La manipulation est déjà une trahison ou pour être plus précis trahison en théorie. Envoyant Ferlant à sa merci dans l'art va développer la tactique de la simulation et de la dissimulation. Subgérer la possibilité d'une aide est juste à prétendre son impossibilité. Par ce procédé de traite convaincre la vraisemblance et l'accréditation de son intervention. Autrement dit laisser croire que s'il intervient c'est juste pour rendre service affairement au moment où le secteur apprécie la manœuvre de cette faim rétouruse. Voyons dit Blair vous me paraissez un gentil garçon et je voudrais me dire à mon porte de vous tirer de peine mais il dit juste après que disais-je je ne me rappelle plus c'est dit vraiment le cas où ça m'a fait perdre le fil de mes pensées et en voyant l'art au bout de sa douleur il dit pour vous tirer de peine il suffit que Dantès n'épouse pas ce que vous aimez et le mariage peut très bien manquer ce me semble sans que Dantès meure et en essayant de convaincre interneur d'homme pas tuer son rival il dit enfin l'absence disjoint tout aussi bien que la mort il supposait qu'il y ait entre Edmond et Mercedes les murailles d'une prison ils seront séparés ni plus ni moins que s'il y avait là la pierre une tombe et bien comprenez-vous dit-il qu'il n'y a pas besoin de tuer les arguments avancés par Dantès les interneurent parce qu'ils instruisent dans le sens où ils dessinent des perspectives d'action que la jalousie voile de traître dans sa stratégie argumentative concède par étapes dans le but d'impliquer totalement son agent exécuteur ou exécutant comme on voulait dans le complot dans le complot ainsi à la question à propos du moyen d'arrêter Dantès on peut lire en cherchant bien que Dandelard on pourrait le trouver mais continue-t-il de quoi diable vais-je me mener là est-ce que cela me regarde ce qu'il faut relever ici c'est que l'acte d'instruire non seulement vise la persuasion de l'interlocuteur dont on profite dans la patience par le jeu de la simulation et dissimulation et le réflexe de l'incredité c'est-à-dire ne pas vouloir la mort de Dantès vouloir être éternant de ne pas vouloir tomber dans la discrétion mais chercher à l'informer sur les choses qui ne lui appartiennent pas en fait ici trahi revient à dire le secret à propos de quelqu'un indésirable qu'on peut éloigner à jamais sur le plan politique diplomatique la trahison concerne la divulgation des secrets ou la falsification des faits au profit d'un ennemi à qui se geste profond sur le plan romanaise instruite pardon sur le plan romanaise instruire sur des choses privées dans le cadre de la préparation de l'incredité c'est une dimension de la numésis c'est-à-dire un élément configurant se basant sur la plausibilité d'un événement préparé non seulement il fait partie des raisons persuasives mais déjà la présence d'esprit des méchants et par conséquent mais elle prépare déjà la présence d'esprit des méchants et par conséquent ses implications sur l'histoire je cite et bien je disais par exemple repris dans la que si après un voyage comme celui celui qui vient de faire de la parenthèse et dans lequel il a touché à Marie et à Lutelle il fait le dénoncer au procureur du roi comme agent dans la partie il voudrait il voudrait bien prendre tout bonnement comme je le fais cette plume la trompée dans le ventre et écrire dans la langue gauche comme pour l'écriture pour que l'écriture ne fût pas reconnue une petite dénonciation ainsi conçue après l'écriture de la lettre il dit ainsi votre vengeance aurait le sens commun car d'aucune façon alors il ne pourrait retomber sur vous et la choisirait seul il n'y aurait plus qu'à plier cette lettre comme je le fais et écrire dessus à monsieur le procureur royal tout serait dit cadrousse que le comploteur croyé dominé par l'ivresse intervient pour dire oui tout serait dit seulement ce serait une infamie l'intelligence du traite est plus un alimentaire et sans rien changer à ses projets il parachève sa manipulation par sa même rhétorique alors il dit aussi donc pour éviter justement qu'un autre ne réveille la conscience de l'autre alors il répond aussi ce que je dis ce que je fais c'est en plaisantant et le premier je serais bien fâché qu'il arriva quelque chose à dantes ce bon dantes aussi tiens il prit la lettre la croissance dans ses mains et la jette là dans la croix de la toile et qui dit à qui songe à lui faire du mal ce n'est ni moi ni Fernand donc là on se levant et en regardant le jeune homme qui était demeuré assis mais dans l'oeil oblique couvait le papier dénonciateur jeté dans un toit et cette phrase nous renseignons que la persuasion a atteint son bébé lorsqu'il eut fait une vingtaine de pas d'anglais retourna des vies ferrant se précipiter sur le papier qu'il mit dans sa poche mais aussi s'élançant hors de la polaine le jeune homme tourna du côté du puits donc vous savez tout le monde accomplit le mal de ces extraits il est clair que la persuasion du traître après l'acquisition de la confiance de Guernand de l'instrument de la trahison développe une série de lieux qui circonscrivent le type de raisonnement alimentatif ces lieux sont les suivantes paroles paroles prononcées contre nous et qu'on en retourne contre celui qui les habite cela permet à l'anglais d'écouter l'intervention de son ami de Guern dont les paroles risquent d'allumer le but escompté on retourne à contribuer son point de vue il parvient à convaincre de mieux en mieux qu'un homme complètement dominé psychologiquement par son pouvoir oratoire 2 jugement antérieur enflattant la virilité de l'encueil de Fernand dans de l'arrêt sûr d'obtenir tel effet c'est le travail de la manipulation 3 la consécution c'est-à-dire un fait on entraîne nécessairement un autre indépendamment de l'éventuelle réciprocité du rapport c'est la mise en discours de la conséquence de la manipulation 4 les fins ce qui correspond à opérer une distinction entre d'un côté la fin affichée le résultat acquis d'une action et de l'autre un but supposé caché par connu de la constatation que la réalisation complète de l'un en question comprend concrètement et simultanément ou noter la réalisation d'un fait ou d'une situation correspondant à cet autre aspect de l'action c'est la dialectique être par être du manipulateur devant l'action du manipulé l'arrestation de Dantès c'est en apparence fernant seulement mais en vérité surtout d'Anglard ce qu'il faut conclure de ces données c'est que la délibération du prêtre ne pas dictée pas de le possible d'une situation particulière mais elle est située selon le profitable le prêtre camoufle l'expression de la réalité sous le voie de l'honorabilité elle-ci agit d'Anglard devant Fernand mais aussi le substitut du procureur du roi Charles de Blan de la paix devant Dantès quand il assure qu'il est le seul témoin de la sympathie de son père pour Bonaparte l'opportunité devient opportunisme car dictée par la vanité et l'ambition la phénomène de l'anglard et du substitut du procureur est dictée par l'ambition même si au début c'est le premier il semble découler d'une haine injustifiée à l'égard de l'anteste quoi qu'en soit le prêtre n'hésite pas à sacrifier un innocent pour atteindre le but du transport cependant la trahison avant d'être un père est d'avoir un dire sur ce père projeté ce discours agissant en tant que manipulation ou persuasion reflétant en réalité la vérité du prêtre ce dernier est un être indéniablement intelligent et qui se le rappelle continuellement d'où justement l'origine de son ingéniosité oratoire à ce que nous avons remarqué une argumentation en vue de l'autre dire une chose et penser à une autre la justification systématique des paroles et des actes d'hypocrisie morale ou de l'honorabilité affichée à propos de l'honorabilité quand il cite par exemple l'évangile il dit chercher l'évangile c'est pour cela que le prêtre compte toujours sur la complicité inconsciente de son interlocuteur en jouant sur l'innocence la naïveté la franchise et la sincérité des hommes deuxièmement une argumentation en vue de soi l'auto-justification qui conduit ensuite à l'auto-satisfaction une phrase c'est vrai repris l'anglais les français ont cette supériorité sur les espagnols que les espagnols ruminent et que les français inventent cette attitude éco-centrique et remarquable chez le substitut du populaire du roi l'auto-satisfaction se manifeste comme ivresse de l'intelligence comme grandeur c'est pour cela que le prêtre cherche toujours en terre son passé et a effacé ses tâches noires attitude semblable à celle de l'homme politique il y a quelques citations et après cette phrase arrondie il va pour juger de l'effet regarde les convives comme après une phrase équivalente il aurait au parquet regardé nos victoires le substitut arrangea devant la glace sa figure des grands joues et sa scie sombre et menaçante devant son vieux il arrangea d'avance dans son esprit les mots antithétiques à l'aide desquels les orateurs construisent ces phrases ambitieuses d'applaudissements qui parfois font croire à une véritable éloquence lorsque son petit speech intérieur fut rangé Dillefort sourit à son époux à la fois le travail de persuasion mais également le travail d'autosatisfaction rhétorique rhétorique par excellence il y a chez lui la représentation d'une vie sans histoire étant pour l'oubli il est un être décentré pour qu'il compte seulement le présent une autre citation je me joindrai à Mlle de Saint-Méron pour vous demander bien humblement l'oubli du passé à quoi on va récriminer sur des choses dans lesquelles la volonté de Dieu même est impuissante Dieu peut changer l'avenir il ne peut même je ne peut pas même modifier le passé ce que nous pouvons nous offrir c'est sinon le renier du moins jeter un poids dessus et bien moi je me suis séparé non seulement de l'opinion mais encore du nom de mon père dans son discours comme dans son père il y a un acharnement à refuser l'anamnèse grand alchimiste vers sa formule est d'évidence et secret et là je vous mets sur l'oubli des autres ont sa façon en même valeur qu'il a trahi dans le passé d'où son succès la persuasion de la trahison est une représentation hybride entre être et le paraître que nous je ne voudrais pas vous allourder à part des phrases sortes schématiques donc je ne vais pas dire tout le monde à la conclusion donc le paraître et l'être du craître pardon le paraître et l'être du craître qui ne se révèle que dans la circonstance l'exercice de la persuasion est de ce fait inséparable de l'identité du féminin parce que le discours non seulement implique et oriente l'agence mondiale de certains autres dévairments mais aussi implique l'état du sujet cette complexité donc pragmatique est de la persuasion de la trahison une trahison de la persuasion mais quelle est cette érange perversité qui investit et diabolique dans ces projets en faisant appel à la volonté des gens je vous remercie collègues et ce sont parfois des manipulés de la trahison et ce sont des dangers de les manipulés de la trahison et de l'influence en vue de l'avenir à agir en tel ou tel sens alors avant de passer la parole à Mme Hawa je vous ferai en passant deux minutes de temps d'installer une caméra je vous remercie alors donc Mme Hawa il y a certains connaisseurs en français à partir de la théorie d'argumentation de soi de Vipro nous connaissons tous que c'est un néglige super français et qui s'intéresse à la argumentation qui s'intéresse à la compréhension et à la législation de ce qu'il y a bonjour merci à la faculté de me voir à l'invité et d'avoir accepté ma proposition j'en ai voté du public ici très loin alors j'ai le principal de la présente communication et l'étude pragmatique de certains connecteurs du français à partir de la théorie de l'argumentation d'un centre et du gros dans une première partie nous présentons des grandes liées de cette théorie notre but n'est pas de chaisanter une synthèse théorique mais de poser des cadres permettant d'analyser les connecteurs pour une bonne assimilation des fonctionnements pragmatiques de ces connecteurs nous tenterons dans une deuxième partie d'intégrer l'approche conversationnelle élaborée par l'école de Genève la troisième partie sera consacrée à l'étude de certains connecteurs de communes de formes de formes et de faussons etc. il s'agira en effet de cerner la spécificité de ces connecteurs les études sur l'argumentation remontent à l'antiquité grecque elles étaient centrées sur la république et la musique et non sur la langue le renouveau des études sur l'argumentation est dû aux deux ouvrages de Perleman traités de l'argumentation et le champ de l'argumentation pour cet auteur l'argumentation est essentiellement un acte de communication c'est un cas particulier d'interaction sociale une forme spécifique d'inactivation en collaboration avec un scant Dupro a réussi à renouveler l'étude du langage en prenant comme objet l'argumentation dans la langue l'hypothèse fondamentale que poursuivre cette théorie est que tout discours est argumentatif et que tout énoncé possède une orientation argumentative qui lui est intrinsèque elle repose sur la différence entre les informations transmises par un énoncé et les enchaînements auxquels il peut donner lieu je parlerai d'argumentation c'est les propos de Dupro chaque fois qu'un même locuteur prend en charge deux enceintes A et C en représentant l'un comme destiné à faire admettre l'autre j'en fais conclusion les énoncés que l'on dit vouloir faire admettre et argument ceux qui sont censés autoriser les ordres tirés de l'argumentation dans la langue lorsqu'un locuteur présente A en vue de C il réalise une autre argumentation depuis qu'il a élaboré sa théorie Dupro a présenté plusieurs formulations dans la première formulation il a porté son intérêt surtout sur l'étude des moyens linguistiques dans ou disposant pour orienter dans ce discours ces moyens sont bien sûr les opérateurs et les connecteurs la langue contribue non seulement à déterminer le sens dénoncé mais c'est aussi le lieu tout miégé où c'est d'abord l'argumentation celle-ci c'est-à-dire l'argumentation loin d'être surajoutée à la langue elle est inscrite en elle et elle est prévue dans son organisme interne dans une deuxième formulation Dupro se réfère à l'idée de Tothos empruntée à la rhétorique d'un histoire pour le Tothos c'est un ensemble de règles qui fonctionnent comme une règle générale rendant possible une argumentation il met en relation deux gradations celles qui concernent O et P et O et O Le O et le O constituent les deux parties du Tothos la première étape les antécédents et la seconde conséquente je vous donne un exemple la vie est chère et elle est difficile plus on s'habitue à la liberté moins on s'habitue à la pénurie plus il fait beau plus il faut sortir donc c'est un Tothos et à partir de ce Tothos on peut dégager quatre structures top-l'un plus O moins O moins P moins O plus P plus O plus P d'accord donc là j'ai deux exemples dans la troisième formulation du gros considère que le propos qu'on utilise dans l'argumentation ne sont généralement pas inscrits dans la langue mais préfigurés c'est une théorie non contextuelle parmi les opérations principales de la fonction argumentative on peut citer l'inférence l'inférence est bien sûr liée à les croyances relatives à la réalité il y a également l'orientation argumentative c'est bien sûr la direction générale à propos des faits représentés par l'énoncé et qui permettent de reconnaître la visée argumentative et d'atteindre ainsi telle ou telle conclusion elle est attribuée à l'aide des connecteurs et des opérateurs donc on peut avoir l'énoncé réorienté positivement ou négativement la visée argumentative à négocier c'est la propriété qu'il a de faire admettre telle ou telle conclusion la théorie de l'argumentation a donné lieu à différentes recherches citant entre autres et les travaux menés dans le cadre de l'école de Genève alors cette école a intégré la théorie argumentative à l'analyse conversationnelle ainsi qu'elle intégrait les principes acquis de la théorie des actes du langage elle a tenté de se faire de dépasser la description d'actes de langage isolé et d'étudier les enchaînements dans le discours parmi les chercheurs les plus actifs de cette école citant rouler dans son livre l'articulation du discours en français contemporain c'est dans ce livre qu'il a étudié si vous voulez les connecteurs du français à partir de conversations authentiques donc rouler dans toujours le même livre a proposé un modèle de structure hiérarchique de la conversation et une première approche des différents types de marques de cette structure elles sont en nombre de trois l'acte de langage l'intervention et l'échange bien sûr l'acte de langage c'est l'unité monologique minimale l'intervention c'est l'unité monologique maximale elle peut être constituée d'un acte directeur et d'actes ou d'intervention subordonnée l'échange c'est la plus petite unité dialogique plusieurs de locuteurs différents qui constituent un échange et c'est intéressé également un autre principe c'est le principe d'organisation fonctionnelle qui permet de distinguer deux types de constituants l'acte directeur et l'acte subordonnée l'acte directeur c'est l'acte de langage qui donne le sens général de l'intervention c'est à dire sa force qui l'occupe avant l'acte subordonnée il vient appuyer justifier argumenter en faveur de l'acte directeur c'est une constitution qu'on peut supprimer sans compromettre le sens de l'intervention l'autre chercheur qui est intéressé au connecteur et à l'analyse de la conversation c'est Mouchelara il s'est intéressé à un autre type de recherche qui est celui qui est de la description des marges de la compréhence et de la personnalité dans les mécanismes et de l'histoire de la compréhension et s'inscrire de la théorie de la compréhension élaborée par la compréhension de 1936 à la base de cette théorie on trouve l'idée selon laquelle la communication est une affaire d'adgérence plutôt que de bonne la langue est une affaire de code mais uniquement au niveau de la syntaxe de la compréhension l'emploi de la langue en contexte est principalement une affaire d'inférence relevant de la pragmatique la pragmatique de la pertinence envisage la nature des contextes comme constitutivement liée au processus d'interprétation des énoncés et comme à chaque énoncée est associée à un ensemble de contextes le principe de pertinence permet de choisir le plus accessible troisième fois c'est on va parler des connecteurs les connecteurs ce sont des morphèmes qui s'inscrivent dans un processus énonciatif ils mettent en relation des unités sémantiques que sont les propositions ils confèrent à ces unités qui permettent de relier un rôle argumentatif donc ils fonctionnent comme des traces de l'activité argumentative des énonciateurs ils ont pour la fonction principale d'une part de connecter des signes du discours et de faciliter leur interprétation en donnant des instructions sur la formation du contexte et d'autre part de réaliser des actes d'argumentation c'est à dire des actes qui obligent l'interlocuteur à interpréter des énoncés comme autant d'arguments pour certains compréhens visés par le recrutement du gros s'est fixé comme tâche d'expliquer les différents endroits des connecteurs à partir d'un schéma sémantique unique cette description sémantique est donnée à l'aide des notions théoriques telles que arguments et conclusions sous forme de variables propositionnelles c'est varié à propos que la choisie sont PQR non R P c'est l'argument positif Q l'argument positif R la conclusion et non R conclusion qui ne va pas dans le même sens que l'argument fait j'aurai l'occasion de nous expliquer ça tout à l'heure partant d'un point de vue différent ou plutôt des critères différents celui de la procréation textuelle SLACTA classe les connecteurs en trois catégories pour du coup les connecteurs peuvent introduire soit des arguments soit des conclusions SLACTA il propose une autre classification qui est aussi intéressante il est classé en trois catégories des connecteurs initiatifs comme le cas d'abord en premier lieu au terrain connecteurs continuatifs ensuite en outre mais dans or en effet et tout à l'heure connecteurs conclusifs enfin par conséquent après cela les connecteurs pragmatiques servent à relier deux ou plusieurs élancers en attribuant à chacun un rôle particulier dans une stratégie argumentative clinique une de leurs particularités c'est qu'à la différence du connecteur logique il peut lier non seulement les propositions mais aussi des énonciations à des propositions voire enchaîner sur des éléments de la situation extra-légistique ou des énonciations non dites par le recruteur en logique donc les connecteurs pragmatiques qui font des connecteurs logiques puisque ces derniers portent uniquement sur deux propositions explicatives et délimitées et déterminent leurs conditions de vérité alors que dans la langue ces contraintes ne sont pas nécessaires dans la mesure où un connecteur peut mettre en jeu tout un niveau discuté les connecteurs sont considérés selon le mancheur comme marque de pertinence en tant que marque de pertinence ils ont une fonction d'une part de faciliter l'interprétation on l'a dit en donnant des instructions sur la formation du contexte et d'autre part d'optimaliser leur pertinence de l'élancé collectif en guidant le processus interprétatif ils permettent d'obtenir des détails contextuels que leur absence aurait pu ne pas autoriser les connecteurs récemment étudiés s'en met pourtant quand même et hors ces derniers ne constituent qu'un sous-ensemble de l'ensemble plus vaste des connecteurs et des expressions qui marquent en français un rapport d'opposition ou de concession entre les propositions qui doivent être il s'agit de cerner les spécificités argumentatives de ces connecteurs et de mettre en évidence les différences fondamentales qui les opposent alors commençons par le connecteur quand même je vous donne un exemple j'ai essayé de choisir des événements assez courtes pour choisir un simple pour le temps avant tout j'ai écrit une fois ça ne veut pas dire que j'écris d'habitude d'habitude je fais une chose d'étrange qui consiste à tracer des mots sur une page quand même cette fois-là j'ai écrit ce sont les propos dans le tonneau on appelle ici un point même concessif il introduit une opposition directe avant avant je n'écrivais pas cette fois j'ai écrit l'énonciation est assumée en tant que telle c'est-à-dire acceptée comme contradiction et ne débouche pas sur la réfutation d'un contenu un autre exemple donc on appelle ici un quand même concessif deuxième exemple Jean a bien travaillé il a quand même elle a Jean a bien travaillé il a quand même raté ses décennies nous avons à faire un quand même réfutatif l'interlocuteur répute la vérité de fait donc quand même introduit une réfutation et marque un mouvement de désapprobation en réfutant cet argument l'interlocuteur essaie d'invalider et d'appuyer l'article de l'invite c'est-à-dire l'interlocuteur il peut voir réactif il peut être à la fois conceptif et récutatif dans les emplois monologaux il a un emploi conceptif dans les emplois dialogaux et quand il commence l'intervention il a un emploi récutatif je passe maintenant au connecteur mais mais c'est le connecteur qui a été le plus étudié par Ducrot ainsi que d'autres donc je vais essayer ici de le propos des droits dans le mois de mai ou 4 en ce qui concerne la position de mai il peut être en position initiale qu'il introduit un argument plus fort qui empêche de tirer la conclusion R2 par opposition au connecteur fort qui ne peut connecter que deux propositions donc on ne peut jamais trouver par exemple le connecteur fort qui permet de remuer deux mots par contre avec lui c'est possible mais à la possibilité de coordonner deux propositions ou une phrase et un mot je vous donne un exemple ce n'était pas la machine qui faisait tout mais l'esclave il peut condomner également deux mots et la surré que le nom ma victime mais noble mais fameuse entre tous les guerriers de mai peut avoir également une valeur cumulative exemple la femme comme l'homme est double elle a une part de dignité en elle qui n'est pas seulement le fait de sa culture mais est ancrée profondément en elle donc ici le mai n'est pas ni une position mais il a une valeur qui n'est pas cible le mai également peut avoir l'emploi concessif quand il indique l'existence de deux mouvements chez le même locuteur donc l'existence de deux mouvements chez le même locuteur admisant la vérité de paix qui est orientée argumentativement vers la conclusion de la terre et la certification des contenus qui est argumentativement orientée vers la conclusion inverse le mai également de avoir un emploi réputatif donc il a une négation P mais Q ce qu'on répute ici c'est la valeur de vérité de la proposition donc le mai en général il peut marquer une opposition qui peut être éxicale ou sémantique ces différentes valeurs du connecteur mais soulignent l'importance de ce connecteur et justifient les études nombreuses qui lui ont été consacrés alors maintenant je vais vous parler du connecteur fort donc le le connecteur fort a en général trois principaux emplois c'est le premier emploi c'est un emploi temporel qui n'est autre que son emploi étymologique le deuxième emploi c'est un emploi logique qui concerne particulièrement son emploi dans le syllogisme tous les ordres sont montés hors sacré donc là c'est le ordre du syllogisme il y a également un troisième emploi qui est le plus important et le plus fréquent c'est l'emploi réductif ce dernier ce dernier est le plus important il est difficile si vous voulez de faire abstraction du rôle argumentatif de Orin ce rôle argumentatif se décède clairement dans les textes journalistiques dans les médias ainsi que dans les textes à caractère scientifique et philosophique à l'inverse de de il ne peut apparaître ce qui se met de press dénoncé il apparaît toujours en tête d'une proposition au milieu mais jamais à la fin il n'ouvre pas non plus une frappe indépendante de celle qui précède tant qu'il implique toujours à l'élancier préalable de se battre c'est une unité discutive énorme ainsi puisqu'il ordore au niveau de tout ou du discours dans la plupart des emplois les connecteurs Or peuvent jouer le rôle remplacé de connecteurs en mai ou d'autres connecteurs de concession je vous donne un simple exemple aucune querelle ne vaut la mort de centaines de millions d'humains et moins que tout autre une querelle de mots Or ce sont surtout les mots qui nous vivent dans cet exemple le port peut être remplacé par les connecteurs B donc la diversité de ces emplois je conclue alors après ces quelques exemples on peut dire que l'étude des connecteurs nous a permis de constater que leur particularité ne résisterait dans leur appartenance à un texte dialogal ou monologal mais plutôt dans leur rôle ou leur fonction discursive à l'intérieur du texte ils forment ces connecteurs de l'envue liéement bien sûr forment en quelque sorte un paradigme car ils sont parfois interchangeables donc on a décidé de les changer et le sens est toujours le même ils servent tous à vous lier de propositions pour plus l'une de ces propositions se présente comme l'alimentation de l'offre toutefois les différentes acceptabilités surgissent dans certains contextes linguistiques les connecteurs donc au niveau syntaxique brièvement les connecteurs ne présentent pas les mêmes contraintes syntaxiques de tous les connecteurs ordre et le bruit compréhendant par exemple l'interrogation et la négation ne portent pas sur le P grand lecteur P or Q mais uniquement sur P ou Q la permutation entraîne une modification du mouvement représentatif mais pourtant et quand même ne subissent pas de contraintes distributionnelles puisqu'il y a une grande liberté de mouvement ils doivent apparaître aussi bien en position unitière médiane au final il peut même apparaître seul et pour même de ce fait que les constituants et l'unité avec la plus seule au niveau pragmatique les connecteurs nécessitent la présence minimale de constituants expensifs argument et en général l'argument et la conclusion s'en vont différemmenter ils permettent la refutimation du discours puisqu'ils interviennent dans des procédures d'enchaînement et d'interprétation sur le plan conversationnel les connecteurs servent pour à lier une unité discursive formée minimalement de trois constituants PQ et R je rappelle que ce sont des variétés propositionnelles proposées par du point de vue fonctionnel les connecteurs introduisent un acte directeur en plus des possibilités fonctionnelles ces connecteurs ont un rôle discursive ils ont une fonction structurante dans les discours ils soulignent les liens argumentatifs entre les propositions ils servent même parfois de clôture discursive à ce que c'est d'aide ces connecteurs permettent d'un autre mouvement qui ne veut dire que s'expliquer sans faire appel au contexte du tout voilà je vous en ai à la parole merci Merci. 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 Je vais essayer donc de vous apporter quelques arguments en faveur de l'idée que les images, elles aussi, sont capables d'argumenter, sans capables d'assumer en utilisant le même mécanisme que l'argumentation équilibrée. Alors, je pars du principe que l'image argumente en gommant sa vérité d'énonciation et en orientant l'attention sur la vérité de l'énonciation. Et le travail que je vais vous présenter maintenant s'insère dans une recherche globale qui porte sur l'impact des nouvelles technologies de communication sur l'imaginaire du Marocan populaire. Merci. 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 Tom Hanks est né le jour où Kennedy est mort. Attention. C'est dans la même année. C'est à dire que Tom Hanks et Kennedy ne se sont jamais rencontrés. C'est par la magie de l'image, par la magie de l'ordinateur, par la magie de la manipulation de l'image qu'ils se sont rencontrés et a cet podemos de manipulation des consciences de nous alors quels nous sommes exposés tous les jours nous les Marocains sans devoir réagir sans pouvoir, enfin, ne sont capables de prendre position pour telle ou telle partie, sans connaître les mécanismes de la manipulation, les mécanismes du mensonge. Ça, c'est le deuxième. Alors, le troisième fait. Avant hier, donc, c'était le mercredi, je regardais Arte, donc, les émissions sur Hitler, sur les compagnons Hitler, etc. Donc, on parlait de Hitler. Un moment donné de l'émission, on présente donc, pour présenter le bonheur des Allemands, on présente des images en couleur, des images calmes, avec une musique tout à fait, carnes, sympathiques, bucoliques, etc. C'était ça. Et juste au moment où on va montrer les Soda Allemands, les Soda Allemands, les Soda Allemands, c'était d'abord en noir et blanc, donc, on est basculé de la couleur vers le noir et blanc, et puis on est basculé d'une musique, du gucolique, sympathique, etc., vers la valkyriste, donc, une musique de guerre, une musique guerrière, faire chevaucher les valkyristes, alors que ça fait, alors que ça attire l'attention, et bien sûr, bien sûr, ça perturbe, donc, ma conception de l'Allemand, moi, quand je vois ça, par exemple, ou quelqu'un de n'importe dans tous nos côtés, il voit ça, elle est tout à fait manipulée, et va tout à fait prendre position contre les Allemands, contre l'Asie, etc. Donc, je ne parle pas d'histoire, mais je parle uniquement de la manipulation qui est faite à travers le choix d'un montage, qu'il soit d'un mixage du son et de l'image. Voilà, donc, les premiers faits que je voulais vous raconter, donc, bien sûr, il y a d'autres faits, bon, il est tout vrai que je vous le dise, parce que ça, c'est une bavure de mes étudiants à la faculté de Marrakech, une fois, je leur ai présenté le film à l'indique, le film à l'indique, donc, on a vu le film, on voulait discuter, et alors, on était exposés à la question suivante, est-ce que le film correspondait à la réalité ou non ? Alors, je vous assure que le grand nombre de mes étudiants étaient tout à fait sûrs que le film correspondait à la réalité, tout à fait sûrs. Quelle était leur preuve, leur argument, solide, que défendait Corzard, c'était que cela correspondait à ce qu'ils ont fait à la télévision ? Tiens, l'image cinématographique, ils trouvent sa preuve dans l'image télévisuelle, mais non pas dans la réalité, historique, ou pas dans la réalité, historique, socio-historique. Voilà, alors, je voudrais vous montrer, donc, toujours dans le cadre de cette série de faits, je vous montre juste ce que vous avez. une idée. Alors, ça, ce sont des histoires, enfin, ce sont des images qui ont été publiées vers les années 62-72. Alors, on constate, bien sûr, malheureusement, j'aurais aimé vous faire un exercice et vous demander de définir laquelle est la vraie, laquelle est la fausse, mais c'est tout à fait évident, bien sûr, celle qui est en haut, donc, l'image en haut est fausse parce que la tête a été découpée d'une autre image, ça, c'est pas la vraie, disons que la tête ne correspond pas encore. C'est un montage. Et je vous assure que ça a été publié, ça a été consommé par les gens, et ça, bien sûr, ça a été publié bien avant la rencontre entre ma, ce n'était pas une vraie tête. Premier cas. Deuxième exemple. Deuxième exemple de manipulation et d'argumentation. Ça aussi. Alors, quand vous rencontrez cette image, par exemple, dans un ouvrage, dans une revue ou n'importe quoi, vous êtes sûr que, tiens, ce sont des images de mort. Or, c'est une mise en scène. C'est du mensonge. Ça a été fabriqué et ces gens-là n'étaient pas vraiment morts. Ça a été publié en 1871. Donc, c'est pas une véritable image. D'accord ? Donc, bien sûr, le même type d'image, on les rencontre aujourd'hui dans les journaux, les journaux marocains, étrangers, on trouve les mêmes types de manipulation, les mêmes types de mensonges. Et bien sûr, on est désarmé face à cette porte de castigation. Troisième exemple de détournement des images. Alors, la même image durant, disons, la guerre de 1914, 18, la même image a été publiée par les Français, en bas, par les Français pour dire, voilà, c'est le, disons, c'est le, voilà, l'éthroïque, d'anopade, les garons, à leur prendre position sur les éclatements des chocs, etc. Et puis, la même image a été publiée par les, par les Autrichiens et sous le, sous le, la légende, avec une légende, disant, la caméra des Français avait été crééeuse en fuite. Regardez, la même image de chaud. Donc ça, c'est la manipulation de l'image par le verbal. Par le verbal, bien sûr, il y a tout un. Dernier exemple, vous seriez ici, celui-ci, dans l'exploitation, c'est ce qu'on appelle la route de l'image. Alors, une personne, donc, en gros, c'est la première image qui a été publiée, bien, enfin, elle a été publiée à une certaine époque. Puis tout de suite après, quand la personne, bon, a été démougée, etc., il a été effacé de l'image. Le limougeage politique a été lié au limougeage visuel aussi. Donc, voilà, donc, quelques exemples que je vous ferai d'être considéré. Je crois que je peux m'en tenir là parce que ça, c'est déjà convaincant. Et, juste un exemple télévisuel. Je voudrais vous dire que j'ai trouvé dans Actuel. Alors, le 24 janvier 1992, l'armée algérienne disperse des partisans des fils. Quelques coups de feu éclatent dans les rues d'Alger. Pour transformer ces tirs sporadiques en salles du nori, le monteur rajoute les détonations sur la bande de son art. D'abord, dans la réalité, on avait quelques coups de feu. D'accord ? Mais pour pouvoir dramatiser, pour pouvoir spectaculariser l'image, on ajoutait un peu plus de son, on ajoutait un peu plus, disons, de mise en scène. Et ça, c'est le comble de la manipulation. Il y a énormément d'exemples que je... Ah oui, prenons ce dernier exemple. En janvier 1911, la 5, donc pas la 5e, mais la 5 en France, avait illustré une partie d'un reportage à Alger avec des plans du 1 secondaire à 1 août. Le reportage portait sur Alger et les images portaient du 1 secondaire à 1 août. Ah bien sûr, vous voyez la stupeur des Algériens quand ils vont voir donc ça. Voilà donc l'effet que je peux résumer en ceci. est manipulable par l'argumentation du conique, par l'argumentation de l'image, celui qui est incapable de détecter, de décoder les mécanismes et de l'argumentation de l'image. Donc, c'est-à-dire que là, je mets en cause non pas le manipulateur, non pas le manipulateur, non pas celui qui travaille avec l'image, mais celui qui reçoit l'image, le récepteur. C'est lui qui est responsable finalement de la manipulation. Alors, ça c'est pour disons pour les faits, juste pour regrouper ces informations dans un cadre un peu plus théorique. Bon, je vous dirais facilement le titre portait sur mensonge des images. Je disais bonjour. Alors quand je dis mensonge, je pense à mentir bien sûr, et mentir sur les informés. Or, désinformer, c'est présenter le vrai comme étant faux, présenter le faux comme étant vrai, tout simplement se taire, le silence c'est aussi un titre de mensage, de mensonge. Saturer les médias d'information secondaire pour détourner l'attention, c'est comme dans le cas de Linsky avec P. Clinton, c'est-à-dire qu'en fait on est arrivé à quelque chose qu'on peut appeler l'infoblation. Il y avait une inflation d'informations sur des petites choses. C'est-à-dire qu'en fait on n'était pas du tout informés, on était plutôt surmanipulés par la même information. Donc, mentir c'est désinformer et mentir c'est le propre de l'homme. Beaucoup plus que le rire. Et il faut savoir, oui, le homme, moi je dirais l'homo qui mentes, l'homo mentes, si je peux me permettre de ça, eh bien en même temps, l'homme a le pouvoir de démentir. Mais, si vous me permettez, je crois qu'il y a des dimensions du mensonge. Dans le passé, le mensonge était soit interindividuel, interpersonnel, donc je peux mentir à mon ami, à mon petit groupe. Il peut être social pour un petit groupe, donc pour une nation, par exemple, peut mentir pour un petit groupe, pour un pays. Mais maintenant, aujourd'hui, le mensonge est devenu global, mondial, d'accord ? Je dirais même que le mensonge est devenu planétaire. On parle du village planétaire, mais maintenant, il y a le mensonge planétaire. Et je crois que la manipulation des consciences entre dans ce sens-là. il faut remarquer une chose aussi, c'est que dans le passé, étant donné qu'il y avait des valeurs, on considérait le mensonge comme étant négatif. Aujourd'hui, les gens se rivalisent sur le plan du mensonge. C'est devenu une manière positive de se faire valoir. Prenez le cas de la publicité, prenez le cas des entreprises, prenez le cas de ce qu'on appelle la direction de la communication dans les entreprises. et les entreprises, c'est-à-dire celui qui arrive à mieux mentir et non pas au caractère. C'est-à-dire que c'est vous l'entreprise. Donc, mentir, c'est un cas de pragmatique qui s'insère dans une stratégie argumentative et qui exploite un certain nombre de supports. Alors, si vous permettez, les supports de l'argumentation ne sont pas nécessairement linguistiques, ils sont aussi non linguistiques. Les gestes sont des moyens d'argumentation. Je ne parle commenter par des gestes, par des limiques, par des comportements du corps, etc. Je peux argumenter par, disons, par un parfum, par exemple. Je ne peux argumenter par un parfum. Je ne peux argumenter par une belle image que j'envoie, par une belle chanson que j'envoie à mon ami ou à mon ami avec son jeu. Je peux argumenter par différents objets, par la cuisine aussi. Je peux la femme que si tu viens de seras mari par la cuisine, par argumenter par la cuisine. Donc, il y a différents, disons, différents types d'argumentation, différents supports d'argumentation qui est que, malheureusement, nous n'avons pas encore étudié. Parce que rien du tout, à mon avis, si je m'avoue, rien du tout n'a été fait dans ce sens-là pour voir les principes d'argumentation non linguistiques. Parlons de l'image. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous donner tout ce que de ce que j'ai pu recollecter à propos d'arriver d'une image. Mais je voudrais insister sur trois petits aspects rapidement. Il faut prendre l'image dans deux sens. Le sens restreint, c'est l'image, donc, bon, n'importe quoi, c'est ça. C'est, bon, enfin, c'est ça, c'est ça aussi, bon, l'image, c'est ça aussi. Donc, quoi que ce soit un mensonge, vous avez connu cette image, c'est un mensonge, c'est une fausse image. Donc, c'est une fausse image, elle n'a jamais existé. Enfin, le commentaire de cette image n'a jamais existé en vérité. Alors, donc, dans le sens restreint, l'image peut être possédée comme un objet sémiotique, visuel, qui rend visible l'invisible et qui est capable de rendre invisible le visible. D'accord ? Donc, les deux à la fois. C'est donc la photographie, la télévision, le cinéma, l'image numérique, l'image virtuelle, l'intérêt, etc. Ça, c'est le sens restreint. Donc, c'est l'image visuelle. Mais il y a un sens large qui est défendu par Amperto Eco dans la guerre du faux et qui est, bon, enfin, l'image comme étant une imitation, un faux, un faux qu'on présente et qui circule maintenant dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations et qui est devenu culturel, ou intraculturel, c'est-à-dire intrinsèque à la culture. Alors, on parle du faux, par exemple, enfin, le faux visuel, le faux gustatif. Quand vous mangez un yaourt, par exemple, aux ananas, ou bien, aux fraises, etc., c'est des frais synthétiques, c'est du faux. D'accord ? Quand vous touchez de la soie, une soie synthétique, c'est du faux aussi. Quand vous... Il y a certains parfums qui imitent telle ou telle plante ou telle oeuvre, c'est d'imitation. Sur le plan auditif, une cassette audio, par exemple, Jacques Vrel, n'importe qui, c'est du faux, c'est pas du vrai Jacques Vrel, c'est Jacques Vrel sur un logé magnétique. D'accord ? Bon, la contrefaçon que vous achetez un sac, par exemple, de quartier ou de n'importe qui, c'est du faux. Et sachez très bien les choses qui me semblent... qui me semblent dangereuses maintenant, c'est qu'il y a une bipartition de la société humaine. Il y a ceux qui vivent dans le vrai et qui se jouissent de la beauté du monde, d'accord ? Qui peuvent se payer des voyages à Hawaï, se payer des voyages de tout le monde, se payer de la vraie viande, etc. Et puis, il y a le reste. Le reste à qui on fait biorgiter énormément d'images, énormément de... énormément de faux. C'est-à-dire que ce que nous mangeons maintenant, enfin, c'est presque du faux. Nous aussi, ça reste. Nous sommes baignés dans du faux. C'est-à-dire que le vrai, c'est devenu l'apanage des lentilles, l'apanage, disons, des minorités dans le monde. Alors, troisième chose sur laquelle je voudrais insister, avant, pourtant, sur nos misprésences de l'image, nos mispotences de l'image, c'est sur les postulats de l'image. Bon, je vais te mettre sur un peu plus d'identité, c'est une qualité. Donc, l'image postule que quelle est l'anonymat du réel, donc qu'elle est la réalité elle-même. D'accord ? Et ça, malheureusement, les manipulateurs de l'image, l'énonciateur de l'image, le sait, sait que l'image n'est pas la réalité. Mais le récepteur, lui, lui, considère que l'image, c'est la réalité. L'image gomme son énonciation et son énonciateur. Notre rapport à l'image en l'absence d'une éducation analytique est globale et émotionnelle. Donc, ça, c'est le but de la manipulation. L'image, c'est un moyen, a pour fonction de satisfaire, donc, les besoins de l'information, de séduction et de manipulation. Mais, l'image est partielle et partielle. Elle est partielle parce qu'elle ne correspond pas du point à l'humanité à 100%. Elle est partielle parce qu'elle correspond principalement au point de vue de celui qu'il a fabriqué. L'image décrit et commente. Là, on va toujours reprocher de dire que l'image peut commenter, mais je vous assure que le ventin, je n'ai pas d'autres activités pour vous donner que cet exemple, par exemple, voilà, un petit exemple. Supposez, prenez un personnage. Si vous le filmez d'un groupe, c'est ce qu'on appelle la plongée, ça signifie normalement qu'il est, vous le rapetissez, vous le réglisez, sa taille, vous réglisez sa capacité, etc. Si vous le clivez d'en bas, vous le délifiez, vous le rendez magitué, etc. D'accord ? Donc, le fait de placer la caméra en bas, c'est du commentaire. C'est un commentaire. D'accord, on sait, on a le même objet, mais on le commente différemment. Et je vous assure que, enfin, j'ai lu quelque part que De Gaulle n'aimait pas être pris en plongée. Il n'aimait pas être pris dans l'image en plongée. Bon, il était déjà de grande stature, mais il aime toujours avoir l'image en plongée au bien de la caméra pour les niveaux. Donc, vous voyez bien comment on peut commenter dans le commentaire large, vraiment utilisé par les directeurs. et voilà aussi pour l'image. Je voudrais insister sur une chose qui me semble de grande importance, si vous permettez, c'est que les grands espaces où l'image manipule, où l'image argumente, sont droits. Nous avons la publicité commerciale, je vous excuserai si je ne rentre pas dans les détails le temps que je ne le ferai pas. La publicité commerciale, donc c'est un grand espace de manipulation et d'argumentation iconique, la propagande idéologique classique, ce que vous avez vu tout à l'heure, la propagande idéologique, et aujourd'hui, la publicité politique. Vous voyez bien le mariage entre le commercial et les liens politiques. Bon, maintenant, ça se voit, ça s'élu des heures en France, ça se voit aux Etats-Unis, etc. en Angleterre, et maintenant, ça commence à... Bon, les partis politiques commencent à prendre conscience de la publicité dans leur campagne de communication ici au Maroc. Je crois... Bon, enfin, je ne sais pas ce que ça va donner. Juste pour vous donner un dernier exemple, juste pour vous convaincre encore que l'image peut argumenter, je considère... je considère qu'il y a différents niveaux sur lesquels l'image peut argumenter. Bon, nous avons le niveau de l'image, d'une seule. Le cadrage lui-même, le fait de prendre une image, c'est déjà une information. Le fait d'éliminer une information et d'insister sur une autre information, c'est déjà de la manipulation, c'est déjà d'argumentation, c'est déjà un choix, une sélection d'informations. Le fait de retoucher les images, le fait de jouer sur l'acrustation, le fait d'ordonner les images, ce qu'on appelle le montage. L'ordre des images, c'est une manipulation. Juste, c'est une manipulation. Bon, par exemple, pour exprimer la causalité, je peux ordonner les images d'un tel ou tel manipulé. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu sur une chaîne israélienne, je vois, j'étais en France, j'ai vu ça, et puis en même temps, sur la chaîne, un dernier exemple, sur la chaîne libéenne. Alors, pendant les derniers, bon, ça fait deux ans, il y avait le retour de l'insipada. Alors, ce qu'on a montré, regardez, vous voyez que vous êtes compte, dans un premier plan, on a montré les Palestiniens qui courent vers la gauche, qui courent en jetant des pierres, etc. Dans le deuxième plan, on a montré les Israéliens qui ripostent, d'accord, qui ripostent par des armes à feu et par des chars. Normalement, ce que vous avez compris, c'est que les Palestiniens sont les provocateurs, d'accord, ce sont eux qui ont provoqué ça. Alors, ça, c'est sur la chaîne israélienne. Sur la chaîne libéenne, j'ai vu l'inverse. On a vu les chars, d'accord, les chars, les chars et l'armée israélienne qui, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on voit les Palestiniens qui ripostent, d'accord. Vous voyez bien comment on peut jouer avec l'emplacement des images et orienter la tension des gens, même plus les gens, par exemple, d'images. Donc, il y a énormément d'exemples assériennes, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas. Juste pour conclure, l'image, il y a une forme logique qui est supérieure à la fois à l'image et à la parole et à l'écrit. Cette forme logique comporte, elle aussi, des principes d'argumentation et ces principes d'argumentation sont valables à la fois pour les images, pour le texte, pour l'écrit, mais ce qui change, c'est la substance. Merci. On a été dans des continents. Merci. Merci pour une question extrêmement vive et passionnée. Je vais donc insistir sur la médication des consciences par l'intergénier de l'image. L'image de cérébré est effectivement une forme d'art d'un résultat. Alors, c'est là que je pense à un moment à une émission assez intéressante et qui parle qui sont parfaits et qui sont situés par les images. Alors, je passe la parole à monsieur Fennel-Dix et qui va nous parler de la dimension administrative des émissions et des émissions. Merci. 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 Monsieur Fennel-Dix qui est professeur au département d'un délègue de l'agriculture. Merci. 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 informatrice prévue. Pourquoi les lieux communs ne sont pas sans intérêt ? L'intérêt des lieux communs, c'est qu'ils sont utilisés comme une stratégie dans le procédé rhétorique qui est à la disposition de l'énonciateur pour consolider la cohérence de sa démonstration et la justifier. Un autre rôle que les lieux communs peuvent jouer, c'est de permettre à l'énonciateur éditorialiste d'avoir un autre énonciateur implicite qui est le point de vue générale. Je vous cite quelques exemples ici. Dans Libération, c'est entendu, le journalisme, c'est le quatrième pourquoi. Déjà quand l'éditorialiste utilise ce lieu commun, ce qu'il veut, il cherche l'identification, il cherche à s'identifier avec le lecteur, il cherche à contrecarrer le contre-discours, il cherche à la sympathie du lecteur et il cherche à convaincre le lecteur. Un autre exemple tiré de ton présent, c'est désormais un classique du système éducatif. Chaque année, à la même période, les élèves de nos lycées expriment leur colère vis-à-vis des notes académiques. C'est-à-dire que l'éditorialiste présente une platitude, une vérité incontestable, présente un point de vue général que personne ne peut contourner pour baser son appuiement et sa conclusion. Un autre exemple tiré de l'Arab, Moultama, Donc, quand on parle de lui commun comme étant un énoncé qui ne peut être qualifié ni comme argument ni comme conclusion, cela ne veut pas dire qu'il est dénué de valeur. Cela ne veut pas dire que puisse un énoncé qui est utilisé juste pour ça. Vous savez, dans la définitive argumentative, chaque chose a un énoncé. Chaque énoncé a un énoncé. Les points de... Qu'est-ce qui fait le lieu commun ? Déjà, il nous pousse, il pousse le vecteur à un point de généralité assez élevé pour devenir incontestable. Il présente un savoir diffus et largement répandu pour être accepté. Et là, nous avons un double énoncéateur, comme on l'a dit. Les lieux communs sont en général non subjectifs. C'est-à-dire, dans leur structure linguistique, il n'y a pas le jeu, le sujet. Donc, il y a des faciles, il y a des techniques qui contournent la présentation de l'anciesseur, comme si l'éditorialiste disait, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est un point de vue général que tout le monde partage et que vous, lecteurs, ou bien vous, contre-discours, pouvez partager avec moi. Et de là, je base mon argument pour atteindre une certaine conclusion et achever, atteindre ce qu'on pourrait dire la clôture argumentative. Donc, nous avons un double énoncéateur et nous avons aussi un double destinataire. Le double destinataire, c'est à la fois le lecteur, qui est le destinataire de l'être, et le contre-discours, qui est absent, mais qui est toujours omniprésent. omniprésent parce que l'éditorialisme, à traversant son éditorial, et nous savons bien que les journaux, on n'a pas choisi le corpus de la droite ou le corpus de la gauche, l'éditorialisme a toujours un point de vue à défendre, un point de vue à émettre, une opinion à consolider, à justifier. Une invitation à son territoire de s'identifier avec lui, de s'identifier avec les arguments qui apparaissent juste après le lieu commun. Et de là, on voit que le lieu commun est utilisé comme, disons, un passage pour atteindre l'objectif de l'éditorialisme. Je cite d'autres exemples, comme cet exemple de Métak al-Watani, Déjà, quand l'éditorialiste pose cette généralité, cette platitude, cette banalité, on ne peut pas le contredire. Personne ne peut le contredire, ni le contredispo, on est présent dans ce journal éditorial, ni le lecteur. Donc c'est une stratégie qui montre que les lieux communs, les topo-économaux, ne sont pas sans valeur dans la technique de l'administration, même si on ne peut les classer comme argument, comme conclusion, c'est-à-dire la victorie de base de la théorie de l'administration. Et ils se placent au-delà de tout débat et leur validité est irrefutable, évidente, incontestable. Ce sont des énonciateurs génériques sans sujet. Et l'énonciateur ne s'efface pas que pour mieux imposer son argument. C'est-à-dire, en présentant le lieu commun, en enduquant la voie passive, qui ne sont pas subjectives, il n'y a pas un effacement de l'éditorialiste, mais c'est un effacement temporaire pour mieux présenter son argument qui va suivre. Donc, à travers les lieux communs, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une quête de confiance. L'éditorialiste cherche à avoir la confiance du lectorat, cherche à avoir cette identification du lectorat avec ce point de vue général et incontestable, tout simplement pour baser l'argument qui va suivre. Cherche aussi à s'identifier. Mais, l'énonciateur vise, non pas le lecteur, mais il vise bien entendu le contre-discours qui est sous-jacent dans ce genre d'éditorial. Donc, cette méthode d'utilisation du lieu commun permet aussi à l'éditorialiste de réduire l'espace de désaccords. L'éditorialiste, c'est une confrontation, c'est un espace de désaccords. En utilisant une vérité générale, une platitude, on réduit l'espace de désaccords. Pour atteindre une clôture argumentative et pour avoir de la légitimité pour exprimer que le point de vue est le plus valable et que les voies alternatives et concurrentes sont discrètes. On peut aussi approcher ce phénomène de lieu commun qui est utilisé dans les éditoriales à travers la théorie de la pragmatique, en particulier la théorie de la politesse. On peut dire que ces lieux communs sont utilisés comme stratégie qui est utilisée pour redresser l'effet d'imposition présente dans l'éditorial. C'est-à-dire que l'éditorialiste, quand il utilise les lieux communs, cette méthode, il essaie de redresser l'impact de l'imposition qui est présente tout au long de l'éditorial. Je donne un exemple. Ici, c'est désormais le classique du système éducatif. Chaque année, à la même période que les élèves dans nos lycées, expriment leur colère vis-à-vis des noms. On présente le lieu commun pour réduire l'impact de ce qui va venir, peut-être une fatigue très sévère de la politique éducative. Merci pour cette analyse extrêmement fine de la stratégie qui est utile des journalistes. Il est donc sur mon question, comme dit mon collègue, pour les journalistes, d'exploiter des lieux communs afin d'obtenir l'adhésion du public, afin d'obtenir l'adhésion du lecteur. Il s'agit donc d'être très attentif à cet aspect des articles, et en particulier des éditoriales. Alors, je passe la parole, nous introduons à M. Foumoudi Akoula, qui va nous introduire de l'art de convaincre, de persuader chez le publicien français Jean-Dorès. Merci. D'abord, je tiens à remercier M. le voyeur de la faculté d'élèves de la CNES et M. le monde du comité d'organisation d'avoir accepté ma participation à ce colloque sur l'art de de la CNES et de m'avoir donné aussi l'occasion de tirer le maximum de profit de cette manifestation scientifique et de renouer avec bien des collègues. Merci. 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 Pierre Saint-Just, Camille Desmoulins, et Camille Jourdan va se raviver avec les orateurs de la fin du XIXe siècle, avec Jude Ferry, par exemple, et le début du XXe siècle, le comte Albert Demain, de 1841 à 1914. Et essentiellement avec Jean Jaurès, dans l'éloquence, « Captiver les esprits et oublier les cœurs ». En bref, notre objectif est de montrer comment, par la mise en œuvre des procédés rhétoriques et stylistiques, par l'élévation de la pensée, Jean Jaurès parvient à faire de ses discours des chefs-d'œuvre de l'art de bien parler et de l'art de persuader. Jean Jaurès, ancien élève de l'école normale supérieure et agrégé de philosophie, avait l'habitude de s'adresser essentiellement à la jeunesse française. Elle était pour vie d'espoir, sinon de l'espérance, de la société française. Les discours qu'il prononçait lors des grandes occasions, comme la distribution des prix des grands lycées de Toulouse, le 31 juillet 1892, sont célèbres. Il suffit de consulter Henri Bonnard, stylistique, rhétorique, poétique, intitulé aussi « Procédé à un nexe » qui date de 1982, pour trouver une page consacrée à Jean Jaurès. Alors, ces textes traduisent en effet sa voie contre le progrès social et, dans le texte que nous avons étudié, on aborde un des sujets de sa prédilection. Nous sommes donc en présence d'un discours d'un morateur chevronné qui manie avec aisance, voire avec textérité, l'art de Paris. En lisant cette page de Jean Jaurès, nous retrouvons une éloquence à la fois de l'homme, de la chair et de la tribune. Si l'étude de textes s'attaque à toute espèce de document oral ou écrit, prospectus, commune militaire, description, prière, il subsiste une rhétorique dont le champ d'éthique est défini par le terme de littérature. Et l'œuvre littéraire, comme nous le disons, l'œuvre littéraire est d'abord un art, l'art du mot linguistique, qui permet à l'artiste de plaire à un très large mot, on l'a déjà utilisé pour mettre le plus de termes de plaire. De toucher ce public par usage que l'on fait de la langue, même si cette définition est rejetée par les philosophes qui affirment que la notion de beau est telle même instable. La rhétorique se veut d'une esthétique du langage. C'est ce que Charles Vali, disciple de Saussure et auteur de Brécis de stylistique en 1905 et de traité de stylistique en 1909, a voulu valir en considérant les connotations des effets de style qui ont priorité à l'étude de traits sociaux et affectifs du discours analysé. Et l'on sait que l'une des tâches des nouveaux rhétoriciens était de reprendre à zéro l'inventaire des genres. Alors, genre majeur, genre mineur, sous-genre, etc. le discours de l'orateur s'ouvre sur un constat. La grandeur du peuple. Tout et toujours, je constate dans la conscience populaire la générosité première et la droiture de l'instinct, la hauteur de pensée. et la misère du peuple. Mais, également, les enflacements subis et les membres de signerci intellectuelles et morales. l'orateur parle donc d'une expérience personnelle. Donc, on parle du général au particulier, pour aller dans le particulier. Ce qui est connu pour avancer ce qui est connu pour le rappeler ce qui a été oublié. C'est le jeu qui constate, qui expose les résultats de ces observations de son expérimentation, de son expérience. La méthode a donc un caractère scientifique. Elle fait songer aux méthodes en vogue à la fin du 19e siècle. Claude Bernard, dans les sciences expérimentales, pasteur de chimie et en médecine, Auguste de Comte en sociologie, philosophie, Breuer en physiologie, qui se rappelle cette pathologie hystérique, Freuil en psychanalyse, Thènes et Michelet en histoire naturelle. Le peuple est cet être collectif que l'on observe et dont on note par le peu du détail les différents traits de caractère. Alors, j'en reste rappel ici ce qui est d'abord essentiel pour les générosités spontanées, naturelles, innées, auteurs de pensée, voiture d'instinct, honnête sentiment, l'archiste d'esprit. Et c'est le rappel qui est vraiment la lénargie du peuple inertiel intellectuel. Idéal qu'il faut éveiller, puissance et grandeur qu'il faut féconder. Héros collectifs, personnages épiques avec ses aspirations, ses espérances, donc, c'est presque une épopée pour lui. Et ses faiblesses, ses affaissements, le peuple a besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau sang, d'une relève. Voilà l'inventio, si l'on se réfère à la rétitude traditionnelle. Et il faut dire, et voilà une parenthèse, que Jean Jaurès est d'abord le résultat d'un enseignement, c'est-à-dire que le produit d'un enseignement, c'est-à-dire que la rhétorique était enseignée pendant des siècles en France et qu'elle était considérée comme une discipline presque à part andienne. C'est vrai que vers 1903, on avait cessé de la considérer comme une matière, une discipline qui devait garder la même place qu'on lui avait réservée jusqu'là, mais il faut reconnaître que tous les grands écrivains et là, je renvoie à un article de Gérard Genette dans figure 2 qui s'intitule « Enseignement et rhétorique » dans lequel il fait quand même une historique de l'enseignement de la rhétorique et il rappelle et il rappelle et je crois qu'on le sait aussi qu'on doit le savoir que les grands écrivains du 10e siècle y compris Flotter, Téphane Zac et Victor Hugo apprenaient d'abord à faire de la rhétorique et à imiter, à pasticher des textes de grands orateurs. Alors, je disais tout à l'heure voilà l'impôt le sujet donc la problématique. La problématique c'est cela pour Jean Jaurès il choisit quelqu'un et pour lui c'est la jeunesse de pensante qu'il s'adresse et cette jeunesse de pensante doit jouer un rôle. Nous s'y reviendrons. Donc, une fois le sujet présenté, le sujet réinventé arrêté eh bien il faut utiliser les procédés républics habituels. La question rhétorique est là pour justifier le développement en d'autres termes l'élocution c'est-à-dire l'utilisation des figures ce qu'on appelle aussi l'orgumentation. D'autres comme la poésie du bonheur l'éloquence se part de figures comme la poésie moi je dirais comme la prose parce que dans la prose il y a aussi des passages poétiques. L'éloquence se part de figures et particulièrement d'images et nous avons déjà vu quelle place occupent les figures les propres dans l'art de campagne. Alors on note tous les éléments plutôt tous les procédés stylistiques ou rhétoriques habituels. La comparaison comme dénuyée dans le texte. Comparaison fort appréciée à la récit. À circonstance bien sûr c'est l'air que les papales ont choisi aussi les termes qui conviennent à la situation. Les métaphores originales dont la cohérence ne montrerait pas d'être appréciée par la jeunesse ensemble. Pour s'adresser à des jeunes il faut réussir à les suffiquer à les enchanter à les tenir en alerte à toucher à les toucher et la métaphore bien sûr originale contribue à cela. Cette jeunesse donc apprécie le langage et il faut la toucher. Jeunesse pensante mais aussi jeune prolétaire c'est un socialiste aussi qui s'adresse à des oubliés dont il préfère des philosophes. Il y a le travail mais il y a aussi la pensée. Alors la jeunesse vous parlez de métonie ici. Jeunesse c'est vrai que la jeunesse ici c'est un nom c'est une abstraction en quelque sorte qui désigne les êtres comme ça les dégèrents. Alors je comprends la émission qui est en forme je peux parler de l'un d'abord eh bien c'est une figure qui utilise constamment les épithètes les envases bon à la fois au niveau des structures de phrases même bon et en bloc de du présentatif C qui permet de mettre en relief d'opposition il le faut il le faut tant caractère on pouvait du vocabulaire du vocabulaire ou avant de les formules hyperboliques alors la générosité première la droiture de l'instinct la hauteur des pensées des sentiments comme on vient de le voir ce style hyperbolique ou plutôt ces formules hyperboliques sont très fréquentes la généralisation c'est d'ailleurs le texte sur la génération partout et toujours l'élumération des adjectifs des noms Jaurès philosophe s'évertit à faire une démonstration parce que faire des discours c'est d'abord faire une démonstration entreprendre une joute intellectuelle faire des acrobaties alors par exemple ici il y a l'image du peuple terre aride il faut faire de cette terre aride une terre riche par en plus si on a la jeunesse féconde Jaurès le moraliste est là présent dans ce texte aussi l'emploi de la tournure impersonnelle énoncée déclarative ou négative il ne le faut pas ou de l'injonctif le parallèle il y a également la typologie de phrases il y a des phrases longues complexes très hiérarchisées très amples ce qu'on appelle les périodes dans le tournure des épipèdes qui équivalent à des relatifs déterminatifs cette morphosyntaxe rend compte des idées développées et les phrases interrogatives et questions oratoires aussi confèrent au discours un caractère polémique philosophique dynamique ce qui est impératif il y a l'exhortation et l'injonctif la phrase et croyez bien que l'emphase était comme le mot bien comme on le sait un morlement obligatoire c'est un morlement dans le discours et on l'utilise la gradation aussi on commence par une idée générale et d'ailleurs c'est le mouvement dans les textes on fait le constat on part d'une abstraction et on passe à l'exemplification et c'est ce qu'on fait change en récession mais on reprend de nouveau les abstractions les questions reprennent le plus et c'est l'affaire du texte pour nous que l'on fait bien il y a une réflexion sur l'art une définition de l'art et du rôle que joue l'art alors la réflexion aboutit à une définition de l'art mais aussi à la portée si vous voulez du texte la portée philosophique du texte lui-même c'est la philosophie de Jean Jaurès les socialistes qui croient en l'homme en la jeunesse en son rôle alors le schéma canonique de la dissertation philosophique que vous connaissez très bien on le retrouve dans ces textes et dans la plupart des textes de Jean Jaurès qui viennent généraliser mais c'est vrai que quand on lit ces discours on constate qu'ils s'appliquent bien à faire une dissertation et surtout une dissertation philosophique la thèse l'antithèse la synthèse on les retrouve dans le passage que nous étudions le peuple la jeunesse et son rôle penser l'homme dans la société le rôle de la jeunesse se concentre du statut du peuple et de l'humanité il faut donc dire que Jean Jaurès insiste d'abord sur l'idée et l'on se rappelle c'est cette phrase de Boileau ce qui se conçoit bien c'est non-securement et les mots pour le dire viennent ou arrivent aisément donc là l'idée est claire et la manière de la trance d'être bon vient d'elle-même alors il insiste sur cette idée principale qui est la suite donc la jeunesse doit remplir une mission auprès de ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'inscrire c'est ça l'idée qui vient de l'autre et après avoir annoncé donc l'idée il essaie de trouver des arguments alors la jeunesse doit assurer la continuité de leur pensée il doit apprendre à la jeunesse qui n'a pas eu ou aux ouvriers qui n'ont pas eu la chance d'éviter la chance de penser oui d'apprendre à penser enfin il insiste sur l'éducation professionnelle et sur ce rôle que peut jouer la jeunesse en transformant si vous voulez ce qui est manuel en ce qui est intellectuel bon la rhétorique je crois consiste à faire changer ma vie et c'est ce que fait Jean Jaurès à dissuader et à persuader et je parlais merci applaudissements je vais vous abonner je vais vous abonner J'en avais comme le savant, qui était un grand orateur, un orateur qui avait une capacité de persuasion exceptionnelle. Et cela constituait un danger, bien sûr, pour les tachistes qui ne pouvaient pas le combattre en se servant des mêmes moyens que lui et qui ont fini par l'assassiner. Seulement, il y avait cette face, donc, que ce soit sur l'arrivée. Oui, alors, je veux dire, je vous remercie à la question en faveur de l'héritage de l'Égypte, c'était l'un des premiers intellectuels de l'Égypte Sartre, à côté d'Émile Zola. Et si j'y parle, c'est parce qu'Émile Zola a écrit des textes célèbres qu'on s'apprécie à la jeunesse. C'était le plaisir de l'humilité que j'en aurais. Alors, maintenant, la parole est à mon ami et collègue Benoussila, qui a intitulé sa communication « La narrativité et argumentation ». Il s'agit, je crois, de l'analyse d'un texte d'Edmond Arlan de Malek, qui est écrit dans le Marocain, avec une personne française. Et mon ami va s'inspirer, je crois, des travaux de Braymas et de Dupeau. C'est une analyse semi-linguistique. Merci beaucoup, les deux et amis. Nous avons accordé la parole. Car il sera question de vos paroles dans les projets. Auparavant, j'aimerais bien un tiers au tableau magnétique. Un, je ne sais pas, que le cadre de la pari, où on a dit dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu de la pari. Et on va s'inspirer. Ce sera tout facile. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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